Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de César et de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je ? » Ils lui dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je ? » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève trois jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Donc, Laurence, ce texte-ci, la semaine dernière, nous avons vu un miracle qui a lieu en terre étrangère. Là, c'est encore dans la région de Césarète-Philippe, c'est-à-dire au nord de Galilée, là-haut, au nord de la... Que se trouve Jésus et ce passage central de l'Évangile par lequel Pierre va le reconnaître comme Christ. Donc, d'abord, avant cette confliction de Pierre, il y a question d'un disciple, que les gens disent à mon succès. Que dit-on de moi. Que dit-on de moi. C'est ça. Voilà. Alors, vous la pouvez commencer. Moi, je trouve cette question géniale. Oui. Parce que j'ai dû commencer à dire, « Qu'est-ce que les autres disent de moi ? » Donc, ce n'est pas très engageant pour un disciple. Les autres disent que... C'est-à-dire que là, un disciple ne se mouille pas. On est dans l'opinion des autres, au sujet de Jésus. Donc, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils font... Les gens pensent plein de choses. Et jusqu'où là, tout va bien. Et je me dis, peut-être qu'en disant, eux-mêmes, quand les disciples lui répondent, « Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jean-Baptiste, ou encore un prophète. » Peut-être que certains disciples le pensent aussi, en fait. Mais ça leur évite de le dire. Les autres le disent, mais peut-être eux aussi, peut-être le penser. Ce n'était peut-être pas si clair. Et sans doute, ce n'était pas clair, pour moi, quand même, de qui était Jésus. C'est quand même l'enjeu de ce texte-là, c'est halluciner quelque chose. Et c'est ça. C'est assez délicat de la part de Jésus, parce que je trouve qu'il prépare ses disciples à quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intense, qui est la question qu'il va poser après. Et vous, dites-vous. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Là, du coup, on ne peut plus se cacher derrière les autres. Mais Jésus a un peu déblayé le terrain sur les opinions générales. Et parfois, pour pouvoir dire quelque chose de profond, il faut qu'on dise des banalités avant. Et d'un coup, on peut dire des choses beaucoup plus profondes, personne, mais beaucoup plus intense. Et je pense que c'est là que Jésus veut amener ses disciples. Et c'est Pierre qui va s'y coller, comme souvent dans l'évangile. Et c'est Pierre qui va dire, mais là, magnifique, mais tuer le Christ, super ! On se dit, super ! On applaudit. Tu dis, bien, bravo, Pierre, il a répondu, tu as tout compris. Et en fait, tu ne vas pas du tout. Il le raboune, il les raboune, pour qu'on ne dise rien à personne, à son sujet. C'est un peu rare, quoi. Vous avez compris, elle va dire partout, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo, les disciples ! Je joue un peu à la maîtresse, enfin. Et pas du tout, en fait. On ne s'attend pas à cette parole de Jésus qui ne veut pas qu'on le dise maintenant. C'est trop tôt. On sent que c'est... Ah, que les disciples peuvent le dire parce qu'ils ont un peu à un certain niveau. Mais il ne faut pas le dire aux autres, voilà. Ils ont compris quelque chose, à travers Pierre. Pierre représente les disciples aussi, mais il faut le taire pour l'instant. C'est trop tôt. Et c'est trop tôt parce que, on le disait une fois précédente, mais ce Messie-là, ce Christ-là, parce que Christ, ça veut dire le Messie, loin de Dieu, n'est peut-être pas celui que les gens... Enfin, ce que Jésus va être, effectivement, va faire, va vivre, n'est pas forcément ce que les gens attendaient de lui. Donc, il va y avoir un décalage à quiproquo et des mauvaises compréhensions. Enfin, les gens ne vont pas capter ce qui va se passer. Et les disciples n'ont plus, d'ailleurs. D'accord, voilà. Alors, on va voir ce quiproquo, on va le voir dans les passages qui suivent, on va en parler à ça qui suivent. Mais avant, je voudrais, effectivement, peut-être dire un petit mot pour actualiser le propos de Jésus. Ça fait « Qui dites-vous que je suis ? » Et « Toi, qui dis-tu que je suis ? » Il me semble que cette question, elle est très actuelle, parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde a une idée sur Jésus. Aujourd'hui, à part quelques vingineaux pas très sérieux, tout le monde reconnaît qu'un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Jésus de la Fête et qui a existé. Mais la question que nous posons aujourd'hui, c'est « Pour toi, qui est cet homme ? » Était-ce un sage ? Était-ce un révolutionnaire ? Était-ce un tour-éveur ? Était-ce un chef de bande au cabal fini ? Ou était-ce quelqu'un qui nous apporte sa parole de Dieu ? Et il me semble que la question que nous n'avons pas à Jésus-là est vraiment la question de la foi. La question de la foi, quelque part, que nous devons nous poser les uns aux autres, c'est « Qui est Jésus pour moi ? » Et selon la réponse que j'apporterai à cette question, du coup, mon rapport à la foi, mon rapport à l'Évangile sera impliqué dans... Et mon rapport à la vie, tout court. Et mon rapport à la vie, tout court. Parce qu'on n'organise pas sa vie si on croit que le Christ, si on croit que Jésus est vraiment le Christ, qui vient vraiment nous révéler qui est Dieu, si c'est celui qui vient nous remettre en connexion avec Dieu, son Père, notre Père, ou si on pense que c'est des bêtises, c'est de la théorie. Si c'est une jolie philosophie et une théorie bien conscrite, c'est sympa, ça reste dans mon cerveau. Si c'est la réalité et que c'est vrai, ça change la vie. Si on est cohérent, si on essaie d'être cohérent avec Dieu, on puisse l'être. Mais forcément, ça va m'intégrer à l'autre. Donc, le premier temps, c'est cette prise au sérieux de cette personne de Jésus. Il y a vraiment quelque chose de dire, moi je prie. Et puis, quelle est cette parole ? Et là, ça va un peu la suite avec ce qu'il faut encore qu'on évoquait tout à l'heure où Jésus dit, ok, je suis le Messie, mais maintenant, il faut que le Fils de l'Homme souffre beaucoup. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas de plus en présentant l'image de sa vie qui est l'incarie. Le Messie, c'est le Messie, mais je vous ai expliqué qui je suis. Et ce qui va se passer. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce que Jésus dit des choses qui sont terribles. Il faut que le Fils de l'Homme parle de lui. Il faut qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué. Il ne dit pas martyrisé, il aurait pu le mettre aussi. Et puis qu'il se relève trois jours après. Mais d'abord, il y a cette descente aux enfers humains, je veux dire, et pour pouvoir être relevé. Donc, il y a quelque chose de très mystérieux ici. Et ça me faisait penser à un autre texte, si je peux le lire. Bien sûr. Que je n'ai pas lisé là, qui se trouve dans... C'est dans la première au Corinthien. Juste des extraits, dans la première au Corinthien. Parce que c'est un peu fou ce que dit Jésus quand même. C'est juste... C'est incroyable, au sens fort du terme. Incroyable. Incroyable. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas rationnellement pensable. C'est pas... Ça sort du domaine de croyables. C'est ça. Voilà. Et c'est encore une fois l'apôtre Paul dans la première au Corinthien qui dit « En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissante de Dieu. » Et puis, il continue. « Où est le sage ? » « Ou est le scribe ? » On est autour du scribe. « Où est le débatteur de ce monde ? » « Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du nom ? » On ne peut pas comprendre la propre sagesse humaine. Et puisque le monde, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, c'est par la folie de la proclamation qu'il a pu être de dessous de ceux qui croient. C'est un peu de la folie. Et puis, il termine verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. » Donc, il y a quelque chose qui parle de renversement de toutes nos compréhensions de toutes nos valeurs, de tous nos raisonnements. Dieu est censé, dans nos esprits, être un peu fort, de puissance, tout ce qu'on veut. Là, il parle de la faiblesse de Dieu, mais elle est plus forte, quelque chose à l'intérieur d'un faiblesse de Dieu qui est plus forte que les humains. Et je ne peux pas l'expliquer, c'est de l'ordre du mystère, c'est de la foi. Mais c'est ce qu'on voit dans la résurrection. Enfin, dans la mort et la résurrection. Et ça explique, c'est un nom à la détoile de ce « il faut que ». Oui, c'est vrai. « Il faut que je ne sais pas. » Pourquoi il faut qu'il y reste ? Et là, vous êtes en train de répondre en disant « Il faut que parce que c'est ça qui dit être le Dieu, le cœur de Dieu. » C'est ça qui dit l'amour de Dieu pour nous. C'est « Je vais descendre au fin fond de la mort et de l'enfer qui est aussi ton enfer et on va en ressortir ensemble. Moi, je veux ressortir, mais toi aussi. Tu vas me suivre. » Ah oui, il a visité mon enfer. Oui, je crois. Et moi, c'est ce que je vois. Et c'est ça, on ne sait pas pourquoi. Oui, je crois. Enfin, moi, je le vis comme ça. Donc là, Jésus est en train d'annoncer sa passion. Alors, c'est plus loin pour l'Évangile de Marc, bien sûr, mais c'est tout à fait ce que Jésus va vivre et ce que les gens ne vont pas comprendre. Parce que les yeux humains vont voir un homme massacré, martyrisé, avilé, enfin, tout ce qu'on peut faire, enfin, de mal à un homme. Ils vont voir le roi de gloire qui est leur Dieu comme ça. L'Hormésie, il va être comme ça, défiguré. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas croire qu'il soit Dieu. Donc, il va falloir que la foi prenne le relais et patiente jusqu'à la résurrection. Les choses vont se dénouer, les choses seront comprises, mais par l'esprit, ce ne sont pas par les yeux. Les yeux ne peuvent pas comprendre ça. Et ça me fait penser à des amis non-croyants et même des amis musulmans non-croyants, mais qui ne peuvent pas imaginer que Jésus ait pu être le Messie parce qu'un Messie ne peut pas mourir, pardon, l'expression, mais comme un chien sur une croix, il ne peut pas mourir, torturé. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un risque qu'on a, effectivement. Et ce que Jésus dit aux disciples, c'est très choquant et ce n'est pas pour rien que Pierre, parce que c'est Pierre qui va rabrouer son es, mais ce n'est pas possible que Jésus mettez-toi, tu ne vas pas dire ça. tu ne vas pas dire ça, ne dis pas ça. Ce n'est pas possible. et le Messie de la Ligue, c'est une suite de chute et de relèvement. Et voilà, il y a la chute de l'Église, j'ai pas pris le relèvement d'Abraham, et puis il y a la chute de l'esclavage en Égypte, et puis il y a la relèvement de la libération, il y a la chute de l'exil, et puis il y a le relèvement. Et quelque part, ce message-là, voilà, la croix et le relèvement, vient résumer, concentrer le message des Écritures, c'est-à-dire, oui, la chute existe et existe dans notre existence, mais la chute n'est jamais le dernier mot de l'Évangile, et que la chute est toujours suivie par relèvement. Et pour terminer, on entend bien, on voit bien que nos cœurs touchent le cœur de l'Évangile, et pour terminer, cet appel à suivre Jésus et à porter sa croix pour nous, vous l'interrogez comment ça ? Eh bien, c'est bienvenue au club, Jésus va mourir et prêt à le faire. Moi, j'exagère un peu, mais pas tant. C'est-à-dire que je trouve que Jésus ne fait pas... À quoi est-ce qu'on a renoncé ? À quoi en ce moment ? Alors quoi ? C'est renier sa vie, c'est ça ? Oui. Enfin, c'est pas un... C'est renier soi-même ? Celui qui veut me suivre, qui est ce renier lui-même, qui est ce chef de sa croix qui veut me suivre. Et puis, car qui couvre nous aura sauver la vie, ça perdra, et qui couvre perdra sa vie, que ce mois, la trouvera. Donc là, voilà, ce renversement, ce radical des choses et des valeurs doit aussi, quelque part, qu'on trouve dans la vie du disciple, absolument, dans la vie du chrétien, et ce qui est très difficile. Ce renier, c'est pas se lever tous les matins en se traitant de nul et de douceur, c'est pas ça, c'est pas se descendre soi-même, c'est pas de cet ordre-là. Je crois, ce renier soi-même, c'est toujours décider de faire passer le Christ et les autres avant soi, ce qui est une vraie croix quotidienne quand même. parce que spontanément, je pense qu'on a tous... Et puis c'est renu aussi notre façon de comprendre l'Évangile, enfin, c'est de savoir que le Christ est un Christ, voilà. c'est ça. On attend notre taux de puissance dans la gloire, dans tout ça. Et c'est pas tout ça. Le Christ, il est dans la faiblesse, dans l'humilité et le disciple doit se tenir là. Mais au sein de cette faiblesse, de cette humilité, je sais pas comment dire, mais il y a une puissance de vie qui est là et qui est celle de la résurrection du Christ qui nous traverse, en fait. Et qui fait qu'on est debout et qu'on peut tenir et qu'on peut faire les choses que le Christ nous demande de faire. Enfin, c'est difficile. Et ça, je veux dire, c'est un combat de tous les jours pour le disciple, me semble-t-il. Enfin, c'est un combat pour moi, en tout cas. Supporter les autres, c'est difficile. C'est pour ça qu'on dit supporter. Aimer les autres, quand ils sont gentils, ça va, quand ils sont méchants, j'ai pas envie. Donc, il faut se reprendre. Donc, il faut que je me mette ma volonté après celle de Christ et après celle des autres. Donc, c'est difficile. Donc, en tout cas, ce texte-là nous le dit bien et on voit comment à la fois je l'associe ce qui est le cœur de l'Évangile et ce qui est aussi le cœur de la vie chrétienne. Oui, et puis on est prévenus. C'est-à-dire que c'est pas... La vie chrétienne, c'est pas la croisière s'amuse. Jésus a jamais dit ça. On sait où on va. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada